Salut à tous, c'est Hervé. Alors est-ce que vous aimez bien le chocolat blanc et est-ce que vous avez déjà goûté au thé matcha ? Aujourd'hui je vous propose de réunir le thé matcha et le chocolat blanc dans une bonne recette de muffins moelleux avec un petit glaçage sympa aux éclats d'amandes torréfées, ça va être un peu croquant. Et bien c'est parti ! Pour commencer on va mélanger les ingrédients secs dans un grand bol donc c'est la farine 200 g, la poudre de thé matcha donc c'est du thé vert en poudre qui vient du japon qui est plein d'antioxydants donc il a un petit goût amer donc c'est pour ça qu'on compense avec du sucre et du chocolat blanc donc on va mélanger c'est très volatile un peu comme le sucre glace donc c'est pour ça qu'on le met avec la farine directement et on mélange délicatement et en terme d'ingrédients secs on a besoin également d'un demi sachet de vieillure chimique pour faire lever nos muffins je mets un petit peu de bicarbonate ça c'est pour garder le moelleux plus longtemps encore et de la fleur de sel donc si elle est elle est un peu épaisse comme ça vous pouvez la recasser sinon vous mettez du sel classique c'est très bien et vous mélangez tranquillement alors à présent on va casser les oeufs dans un grand bol donc 4 oeufs pour cette recette on ajoute le sucre alors là je mets du sucre classique vous pouvez utiliser du sucre blond et ou alors faire un mélange pourquoi pas un peu sucre coco et sucre classique c'est pas mal et là on va fouetter pour faire fondre le sucre dans les oeufs à présent on va ajouter le beurre fondu alors vous pouvez utiliser du beurre fondu ou de la margarine ou pourquoi pas de l'huile végétale donc là c'est 150 grammes comme ça on a d'un côté les ingrédients liquides et de l'autre les ingrédients secs alors vous allez troquer la maryse contre le fouet pour continuer à mélanger maintenant les ingrédients secs dans les ingrédients liquides donc on y va tranquillement il faut pas sur mélanger la préparation à muffins alors ça fait une jolie couleur verte là et ça sent le frais ça sent le végétal le thé quoi c'est vraiment sympa alors on sur mélange pas voilà quand on a une pâte homogène comme ça on va arrêter et ajouter des petites pépites de chocolat blanc à l'intérieur bon j'ai pris 60 g de pépites de chocolat blanc pas trop je les ajoute et on mélange pas trop encore une fois et là on est prêt à verser notre préparation à muffins thé matcha chocolat blanc dans les caissettes pour enfourner avec une pierre à glace je remplis les caissettes à muffins donc là j'en mets deux vous remplissez aux deux tiers à peu près voilà comme ça ensuite vous le mettez idéalement dans un moule à muffins pour bien le maintenir c'est parti on envoie pour 20 minutes de cuisson à 180 degrés pendant que les muffins sont en train de cuire nous on va préparer le petit nappage au chocolat blanc donc un bain marie ici une casserole avec de l'eau qui commence à bouillir un bol par dessus voilà et du chocolat blanc qu'on vient casser dans le bol et qui va fondre doucement et là vous allez baisser le feu vraiment pour maintenir l'eau chaude mais pas besoin que ça boue sinon ça risque de passer par en dessous de la casserole vous allez vous rouler donc tranquillement comme ça on va ajouter l'équivalent de 2 cuillères à soupe de lait vous pouvez prendre du lait classique ou du lait végétal pas de souci au chocolat et on va le mélanger tranquillement il faut qu'il soit fondu brillant magnifique pour avoir une texture un peu un peu croquante on va ajouter à notre nappage au chocolat blanc des éclats d'amandes alors vous allez les trouver dans le commerce comme ça donc ce sont des des amandes concassées en petits morceaux vous les trouvez cru et moi ce que je fais c'est que je les toast donc je les ai passé au four sur une plaque tout simplement à 180 degrés pendant 5 6 minutes et regardez la belle couleur qu'elles ont pris et ça donne beaucoup de goût en fait parce que nature comme ça ça n'a pas trop de goût là il ya un goût de toaster vraiment top voilà vous allez enlever le chocolat du bain marie là il est bien bien beau bien onctueux on a mis le lait dedans je vous rappelle et on va ajouter du sucre glace tamisé attention parce qu'il n'y ait pas de morceaux donc là je viens de passer au tamis et on l'ajoute tranquillement au chocolat on mélange voilà vous pouvez faire ça en deux trois fois qu'à ce stade on va rajouter les amandes torréfiées donc on met pas tout voilà l'équivalent de 2 3 cuillères à soupe à peu près ça va donner vraiment ce côté croquant de d'amandes torréfiées avec le chevalet blanc sur les sur les muffins le top du top on va vérifier la cuisson des muffins ah ils sont super beaux ils ont bien levé là vous plantez la lame d'un couteau dedans et si elle ressort sèche c'est que c'est bon si jamais il ya encore un petit peu de pâte de sucre vous prolonger de deux trois minutes alors on va les laisser refroidir comme ça sur une grille avant de mettre le glaçage dessus une fois que les muffins ont refroidi vous allez simplement venir les tremper dans le chocolat blanc pour les nappés voilà allez-y généreusement vous tournez vous retournez et regardez on a un bon appage chocolat blanc vous pouvez ajouter un si vous voulez quelques amandes à griller dessus et surtout si le nappage a durci n'hésitez pas à le remettre sur le bar marie un tout petit peu voire même avec une cuillère de lait pour l'assouplir à nouveau voilà et là on va laisser le nappage figé comme ça sur les muffins ce qui va les garder encore plus molleux vous avez vu ils sont canons ils sont super molleux on a les petites pépites de chocolat blanc à l'intérieur et le glaçage si vous le laissez refroidir il va durcir c'est vraiment top allez bah c'est super intéressant le mélange du thé matcha avec le chocolat blanc là franchement dans ces muffins ça donne un résultat canon tester la recette à la maison dites moi ce que vous en pensez en commentaire liker si vous aimez le thé matcha les muffins et en général les choses un petit peu sucrées et gourmandes comme ça le thé matcha vous pouvez le trouver facilement en magasin bio sur internet un thé matcha en poudre et vous en servir en pâtisserie vous pouvez même en mettre un petit peu dans le glaçage de chocolat blanc pour le colorer en vert à très vite ciao